salut à tous comment allez vous on se retrouve sur la chaîne The Fisher Channel et je suis pas tout seul je suis avec Fred comment tu vas bienvenue yes merci on est dans les locaux de Ilex Gunky donc chez Sansas et là aujourd'hui on va vous présenter quelques nouveautés de l'année 2019 Ilex c'est parti ? c'est parti allez let's go celui là vous l'avez peut-être vu sur Perche Pro sur Kanagaptis c'est le Razerbait et c'est quoi le Razerbait ? le Razerbait c'est vraiment un dealer de surface novateur alors de surface non pas que les flottants les coulants mais chaque fois que tu vas le lancer et que tu vas la ramener tu vois la bavette elle est inclinée de telle sorte qu'il va revenir chercher la surface immédiatement donc c'est pas à l'heure qui va couler au fond et que tu fais travailler entre deux eaux donc jamais il va toujours travailler en surface c'est comme une bavette inversée en fait comme si le cran qu'avait le bavette vers le haut c'est ça ok voilà et donc là il va chercher à chaque fois la surface et donc ce qu'on va faire en fait c'est vraiment le lancer le ramener basiquement ça fonctionne basique comme la chanson c'est ça vous allez vous amuser en fait à chercher le point de rupture d'accord c'est à dire que au final quand tu le ramènes va vite il pêche mais tu vas avoir tendance à pas écraser et tu vous allez voir que quand vous allez réduire la vitesse hop l'amplitude va augmenter et là tu vas vraiment voir un leurre vraiment super actif quasiment walking the dog en surface et moi ce que j'ajoute souvent une fois que j'ai pas l'habitude du leurre d'accord ce que je préconise c'est d'ajouter un petit coup de manivelle un peu speed mais en fait vous allez le voir sauter comme un vraiment comme un leurre comme une proie qui va s'échapper d'accord si jamais il ya une chose derrière non c'est donc ça oui effectivement comme tu dis tu perds si tu pêches perches chevet il ya trois tailles c'est ça a rien il ya même quatre taille il ya la même une tropicale donc ça c'est pour la truite voilà en version popper voilà donc ça c'est plutôt plutôt pour les torrents les 40 des choses comme ça donc ça c'est plutôt pour le poisson tropicales et maritimes sinon asp perches chub rocher pourquoi rocher brocher aussi il n'y a pas de souci il a fait pas mal de brocher les trois petites tailles pour l'eau douce par impeccable ça se lance super loin c'est super danser et vraiment un chouette petit yes excellent ensuite on va passer aux dk mit donc là on passe plutôt sur une technique plus pour la truite on est d'accord alors des gamines trail alors là on est sur le concept à réaffiché donc on a sorti cette année tout un tas de nouvelles couleurs sur les tini frais et sur les chubbies etc rappelle nous c'est quoi le concept alors le concept d'arrêt affiché c'est vraiment de la truite de pêche la pêche de la truite en réservoir d'accord alors vulgairement il y en a qui appellent ça en bassines un truc de bassines effectivement mais je trouve que c'est un truc concept sympa parce que ça permet de se mettre à la pêche on n'y pense pas nous on est des experts on va la pêche on a la chance de pêcher tout le temps il ya des gens quand ils veulent débuter à la pêche ben c'est un peu dur d'attraper du poisson et là ben c'est vrai que c'est un côté un peu fun à me sens simple pas d'ardillon à dire c'est un truc super simple à utiliser et le petit plus qu'on voit pas c'est le coloris uv secret exactement alors les uv secret c'est vraiment particulier c'est à dire c'est quelque chose que vous n'allez pas voir on va le voir après sur d'autres modèles exactement mais là déjà hop vous voyez les rainures qui apparaissent les stripes sur le sur le côté et l'orange sur le dos d'accord mais pourquoi ça en fait c'est pour le fun c'est pour moi je pense qu'il ya un côté attractif pour le poisson après tu m'as déjà expliqué donc maintenant il faut l'expliquer en vidéo c'est une autre histoire donc là en fait c'est quelque chose auquel on pense pas c'est que le poisson lui il a pas notre place nous on voit les choses depuis l'extérieur lui voit les choses depuis l'eau et donc il est sous la surface et quand on pêche la truite ou les poissons dans des rivières claires et peu profondes un aspect qu'on sous-estime c'est l'effet miroir de la surface pour le poisson c'est à dire que le poisson il va voir un petit peu ce qui se passe au delà mais par contre il va beaucoup voir ce qui se passe sur la surface par l'effet miroir c'est simple et si tu y penses pourquoi on met des polarisantes c'est pour éviter le éviter l'effet de miroir d'accord et donc en fait le poisson lui n'a pas de polarisante il va utiliser cet effet miroir pour voir les choses et en fait qu'est ce qu'il va voir il va voir parce qu'il est dessous le ventre exactement mais il va voir dans la surface sa réflexion par réflexion le dessus le dessus et le côté uv secret flashy du dessus en fait orange va donner un contraste dans l'effet miroir dans la vision de la du leurre en effet miroir et en fait le leurre va se signaler par la couleur qu'il a sur le dos alors que le poisson est placé dessus ou sur le côté d'accord d'accord donc les petites stripes ici que vous voyez là pour la vision de côté elles vont apparaître dans les conditions de faible luminosité et l'effet des flash sur le dessus va se voir dans le miroir de la surface voilà on a deux deux possibilités que le côté uv secret apparaissent ça c'est intéressant parce que aussi tu as la couleur classique que tu vois nous à l'oeil nu qui peut servir aussi dans toutes conditions voilà parce que c'est aussi quelque chose que j'explique régulièrement il est très difficile pour nous de comprendre quand est-ce que l'uvé va être actif pour le poisson ou pas parce que les poissons en fonction des âges en fonction de l'espèce et en fonction du moment dans la journée vont voir ou ne pas voir les yeux et il faut bien comprendre que certaines proies naturelles possèdent des couleurs uv naturellement l'uvé existe dans la nature naturellement donc le poisson en fait est équipé outillé pour le voir donc nous on sait pas trop quand est ce qu'il le voit parce que les bâtonnets peuvent migrer dans la journée en fonction de la condition de luminosité donc là en fait tout d'un coup au final quand je passe la lumière c'est comme si je passais un nuage et que en fait j'éteignais la lumière et quand j'éteins la lumière le leurre se met à briller il en faut toujours un peu parce que s'il n'y a pas de soleil y'a pas du bien sûr la lune n'a pas du et donc là vous voyez ce leur là la couleur vous plaît vous l'utiliser régulièrement et tout d'un coup le nuage arrive la faible une condition de faible luminosité arrive et en fait votre leur s'éclaire différemment sans que vous ayez à y penser d'où l'intérêt de ce concept du V secret qu'on a développé chez Ilex c'est intéressant ça fait un effet double coloris en fait finalement ça s'adapte à toutes les conditions voilà c'est le divine chérie c'est ça ouais donc un leurre hyper connu de chez Ilex mais donc coloris cro que j'aime beaucoup mais quand tu vas passer la lampe UV tu vas révéler un coloris on dirait des traces un petit peu de perche et c'est juste magnifique c'est vraiment magnifique et donc là même concept c'est le coloris croc macro qui va travailler régulièrement et puis vous allez arriver dans une zone d'ombre sous un quai sous sous un bateau ou tout d'un coup des grands nuages arrivent condition de luminosité vous les avez pas anticipé vous les avez pas vu par le coloris UV va fonctionner c'est excellent alors que jusqu'à présent en fait quand on utilisait les coloris full UV sur un leurre en gros c'était les fous lui verront la couleur nous plaisait parce que la couleur UV nous plaisait voilà c'est ça là ce qu'on a ajouté c'est une couleur super sexy qui pêche tout le temps et les quelques fois où il y a besoin où vous avez besoin en fait c'est souvent plus souvent qu'on ne le pense mais voilà quand vous aurez besoin l'UV se révèle de tout ça donc on l'a sur les gammes truites sur les gammes perches et sur les gammes une coloris brochet où on révèle des marbrures secrètes quand on passe dans les zones d'ombre dans les zones de faible luminosité et non ça c'est quel genre celui-là donc celui-là c'est le mac squad d'accord le trigon c'est l'évolution du TN que vous connaissez certainement qui est un lipless qui a vraiment fait ses preuves au fil des années donc en fait là qu'est ce qu'on a fait au trigon c'est un truc un peu bizarre on y a sorti tout le lest qu'il y avait à l'intérieur à l'extérieur on l'a mis à l'extérieur c'est un lest un tuck stand c'est ce qu'on appelle le out metal system ce lest là il a plusieurs fonctions en fait une fonctionnalité mais en fait votre leur va se poser sur le fond et quand vous allez le tenir il va vraiment taper sur le fond et le fait que tout le lest soit externe ça va l'aider à vraiment aller creuser du nez tout le temps autre chose c'est que comme le lest est dans l'extérieur quand tu vas le cranquer il va tenir le fond beaucoup plus il va pas avoir tendance à se lever et à remonter donc pour des pêches creuse au delà des cinq mètres de fond en cranking c'est à l'heure qui va passer crème pas de problème sonorité un peu plus basse en fait sonorité plus basse que que le TN qui lui fait de très très bons résultats en fait sur les brochets par exemple d'accord et mais aussi sur la perche il y avait une équipe dans le perche pro qui l'a vraiment utilisé ils ont fait un carton avec ça et ça marche aussi beaucoup pour le sang d'accord donc ça c'est à l'heure vraiment dès que je vais pêcher creux vite c'est tard que je vais utiliser et l'appareil que le petit truc orange là qu'on a mis c'est pas parce qu'on a fait un truc cheap et qu'on n'avait pas assez d'orange flou mais c'est de nouveau un petit coloris UV qui fait que dans la pénombre tac on a un petit signal gorge qui va se montrer et on va concentrer les attaques plutôt vers l'avant d'accord voilà c'est une autre façon d'utiliser les couleurs UV alors c'est vrai que ça se voit pas vraiment on voit juste un petit orange mais c'est vrai que ça t'appelle ça un point d'attaque c'est ça voilà là c'est vraiment on a positionné l'UV comme un point d'attaque d'accord et pour finir waouh celui-là le Dose Swimmer on est chez les big boys il est juste magnifique une finition parfaite vous avez une petite queue pour mesdames au fer avec donc ces petites particularités c'est tu vas nous expliquer au niveau des ailettes ouais alors comme donc sur ce Swimmer en fait c'est comme sur le gantarelle on a des on a des nageoires qui en fait ont une action dans la nage du leurre d'accord c'est à dire que comme c'est des leurres très suspending voire floating ouais dès que tu les ramènes un peu ils avaient tendance souvent à monter trop près de la surface ou à rester et à pas pêcher un peu plus creux d'accord on veut toujours pêcher shallow on va pas aller très loin mais tu veux quand même être sous la pellicule tu veux pas forcément avoir un whitebait tout le temps donc en fait les petits ailerons ici vont nous aider tu vois qu'ils sont ils sont dirigés vers le bas et ils vont nous aider à creuser un tout petit peu et à garder notre leurre dans les 50 premiers centimètres sous la surface mais à le garder sous la surface plutôt que haut donc sur les phases d'animation il va récupérer un peu de profondeur et après il va remonter et après voilà donc tu vas le garder là et les ces petites ailettes te servent à ce côté imitatif redoutable et vraiment en pêche super lente dans le froid à conseiller c'est extraordinaire vite l'été c'est plus facile j'en parle même pas mais vraiment ce verre là s'exprime vraiment super super bien en hiver en hiver dans le froid une belle bouchée que tu vas pouvoir ramener super lentement même pour le bas je pense à la base c'est quand même des leurs à base ok et bah fred merci beaucoup nous avoir présenté ces nouveautés 2019 Ilex n'hésitez pas à aller voir Ilex sur les réseaux sociaux instagram facebook c'est ça aussi vous allez pouvoir voir fred je pense sur canal gratis sur d'autres épisodes je pense ça va arriver bientôt j'ai hâte de le voir c'est en février mars février mars yes et puis vous allez bientôt retrouver des produits Ilex gunky dans les prochaines box truite du mois de mars on se retrouve très bientôt merci fred à bientôt ciao